Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers participants, merci de votre présence et de vos contributions à cette soutenance de thèse intitulée « Le leadership spirituel au leadership spirituel musulman. Quelles spécificités et études de cas comparatifs de type d'organisation immunitaire en France ? » dirigé par le Dr Hugo Gaillard et le Thèseur Michel Kadika, que je remercie à nouveau. Avant d'entrer plus vivement dans le sujet et de vous présenter mon plan, j'aimerais faire un petit pas de recul pour vous expliquer ce qui m'a amené à ce projet de recherche. J'ai eu la chance de diriger un organisme de certification halal pendant une vingtaine d'années environ, à des postes et des fonctions différentes. Et j'ai pu constater un certain nombre de choses. Alors le halal est ce qui est autorisé en islam de manière générale mais interne qui était beaucoup employée dans les années 2000 pour définir des consommations à l'âme. Ainsi, des industries nous sollicitaient pour insérer un processus religieux au sein d'un processus industriel ou au sein d'un processus commercial. J'ai donc une expérience assez atypique de la question du fait religieux en entreprise qui me permettait de penser à ce moment-là que je pouvais avoir un regard nouveau sur le sujet et apporter une contribution. Parallèlement du fait de ma formation religieuse, de ma formation universitaire, des fonctions que j'occupais au niveau associatif et au niveau de cet organisme, j'ai été sollicité aussi par des dirigeants d'organisations affinitaires, d'organisations religieuses, d'organisations proposant des services religieux, d'organisations ayant une identité religieuse, qui me demandaient de les aider à mieux diriger leur entreprise. Je constatais à ce moment-là un manque de références chez beaucoup de ces leaders et de ces dirigeants qui parfois avaient pioché dans des références religieuses, parfois dans des références plus conventionnelles, mais sans disposer de modèles butiers adaptés à leurs organisations. C'est ce qui m'a amené à ce projet de recherche que je vous présente aujourd'hui et que je vais vous présenter de manière assez académique, on va dire, en passant par la revue de littérature qui m'a amené un certain nombre de manque dans la littérature et qui m'ont permis de définir des objectifs. Ces objectifs m'ont amené assez naturellement à une méthodologie qui m'a permis de réaliser un travail d'analyse et je vous présenterai donc les résultats, recommandations et autres conclusions en dernière partie. Concernant la revue de littérature, le premier champ qui était important pour moi de clarifier était le champ de la religion, de la religiosité et de la spiritualité. Comme le dit Roof, il y a plus d'une dizaine de spiritualités différentes. C'est un champ très vaste, les religions sont nombreuses, au-delà des religions monothéistes. Et comme le précise Gauthier, indépendamment des religions, il y a différentes approches de la religion. La religion à un niveau fondamental, au niveau macro, comme je l'ai dit, mezzo, au niveau micro, alors où je l'ai dit vécu, etc. Il me fallait donc spécifier le champ, et surtout le spécifier dans le champ du travail, puisque c'était le champ qui me préoccupait. Et là, des auteurs m'ont apporté un regard intéressant, comme Nin, qui travaillait sur la motivation religieuse d'anomnie chrétien aux Etats-Unis, un champ qui se rapprochait de mes préoccupations initiales, mais pas encore suffisamment. Alors qu'en France, BQ met en évidence que pendant plus de dix ans, dans les années 2000, c'était le champ juridique qui prédominait, un champ qui ne nous intéressait pas spécialement à ce moment-là. On leur a apporté un regard assez nouveau, même si d'autres ont contribué avant lui, peut-être, sur le sujet. Il a quand même donné un tournant, en travaillant principalement sur la question du fait religieux en entreprise, en apportant des clés aux managers confrontés à ces problématiques-là. Et c'est probablement l'étude de Volga et de ses collègues qui, en 2021, constatait qu'un champ restait vide dans le domaine de la littérature en France. Il s'agit des motivations religieuses des leaders. Et ce champ correspondait assez spécifiquement à mes préoccupations initiales. Je décidais donc de me plonger dans le champ du leadership. La littérature sur le leadership, champ très vaste, avec des auteurs assez conventionnels de départ, comme Chester Bernard ou Bernard ou House, qui ont vraiment contribué au projet GLOBE. Mais il ne fallait faire des choix. J'ai dû délaisser certaines approches, comme l'approche du management éthique, par exemple, ou du LNX, à ce moment-là, pour me concentrer sur ce qui me semblait être plus proche de mon champ initial, c'est-à-dire le leadership spirituel. Le leadership spirituel avec des auteurs comme Valet Fourboule, assez connu en France, ou Thierry Ban. Mais aussi Greenleaf, qui lui faisait déjà un parallèle plus proche avec la question du religieux. Mais là aussi, c'est un auteur en particulier qui a retenu mon attention, le professeur Frey, qui en 2003 propose un modèle de leadership spirituel, basé sur la pleine conscience, sur la vie spirituelle. Cette démarche fondamentale et intime amène le leader à avoir une certaine vision du monde, à être même visionnaire, je dirais, et à construire autour de la foi et de l'espérance, et surtout des relations basées sur l'amour et l'autorité. Cette approche du leadership l'amène à construire des relations collectives et de la transmission, à créer du membership, et engendre, in fine, dans ces modèles d'organisation, aussi bien de l'efficacité, de l'efficience, de la productivité, mais aussi de la satisfaction chez les personnes. En 2017, en compagnie du professeur Edjan, il décide de réaliser un modèle parallèle à ce premier modèle pour les leaders spirituels musulmans. Et il va chercher des concepts dans les références musulmanes qu'il va juxtaposer à ce premier modèle de référence. Ils vont chercher ensemble plutôt des éléments, et ils vont essayer de construire un modèle de leadership spirituel musulman. Il teste ce modèle auprès d'opérateurs économiques en Arabie Saoudite. Le modèle ne s'avère pas opérant. Il se pose une question, existe-t-il bien un modèle de leadership spirituel musulman ? Et si oui, quel est-il ? D'autant que d'autres auteurs, comme Khan en 2010, proposent lui aussi un modèle de leadership musulman, mais ils ne le testent pas sur le terrain pour vérifier la validité de son approche. C'est donc naturellement que se dégagent un certain nombre de gâtes et de membres dans la littérature. Quelles sont les spécificités du leadership spirituel musulman ? Existe-t-il d'ailleurs ? Mais surtout, quelles sont les spécificités du leadership spirituel musulman ? En contexte laïque, puisque c'est le terrain qui m'intéresse, c'est le contexte laïque français, même pour être plus précis, qui arrive à ses spécificités particulières. Ce gap est un gap lié à la littérature, mais aussi lié à mes expériences passées. Et le constat que je réalisais sur les organisations infinitaires m'amène à vouloir travailler sur les organisations infinitaires, champs de recherche qui est difficile d'accès pour beaucoup de chercheurs aujourd'hui. Et donc, ça amène une contribution complémentaire à la littérature, en spécifiant de quel type d'organisation infinitaire je veux traiter, sur quel type d'organisation infinitaire je veux travailler. Un dernier élément va m'aider à positionner ma problématique, ou à clarifier ma problématique, travailler sur les leaders certes, mais sur le regard que peuvent porter des collaborateurs sur leurs leaders. Cet élément me semble important pour avoir un double angle d'analyse au cours de cette recherche. La problématique initiale que je vous ai présentée étant posée, il me faut aussi clarifier des objectifs, qui vont être assez simples, en 5 niveaux. Tout d'abord, identifier les spécificités du leadership spirituel musulman, pour aider ces leaders à mieux appréhender leur rôle, mais surtout les aider à mieux appréhender leur rôle en fonction des types d'organisations qu'ils peuvent piloter, et à spécifier, ou adapter plutôt le pilotage de leurs organisations. Mais je veux aussi prendre un pas de recul par rapport à ces leaders, et contribuer à la littérature sur le leadership spirituel, en apportant un regard nouveau, sur le leadership religieux, en apportant un regard différent sur la question, pour aider les autres chercheurs qui travaillent sur ces problématiques-là. De la même manière, il y a un deuxième pas de recul qui m'intéresse, c'est que travailler sur ces leaders m'intéresse, mais j'aimerais aussi qu'ils puissent constater le regard que peuvent porter leurs collaborateurs sur leur travail, sur leur approche du leadership, pour les aider à mieux communiquer avec leurs collaborateurs. Je le demande donc, d'ailleurs. Comme ça a été le cas dans l'entretenu que j'ai réalisé. Enfin, dernier élément, c'est aussi un troisième pas de recul, proposer des axes pour les personnes qui souhaitent s'inspirer des références musulmanes, comme certains peuvent s'inspirer des références chrétiennes ou d'autres, sans pour autant partager des convictions de foi ou autres sur le sujet, en en a cherché dans différentes sources des éléments qui peuvent les aider à réaliser une approche du leadership spirituel encore plus habituée. Ces manques et objectifs étant définis, c'est dessiner presque naturellement une méthodologie. Presque naturellement, puisqu'en partant d'un modèle de référence, qu'est le modèle déjà l'EFRAC de 2017, je m'inscris forcément dans une approche hypothético-déductive. Mais ce choix n'est pas uniquement lié au choix de l'EFRAC, il est lié aussi à une démarche de réflexivité. Il me faut un cadrage dès le départ. Je connais la difficulté pour un chercheur en 10 billets par rapport à ces problématiques-là, mais dans mon cas précis, je sais que la difficulté est encore plus importante. Il me faut un cadre objectif. Ce cadre me permet de partir dans un processus assez clair, mais le modèle ne s'est pas avéré opérant en Arabie saoudite. Il me faut donc faire une démarche d'analyse critique sur le modèle avant de commencer la phase d'entretien. Avant de vous parler de la manière dont j'ai pu construire les grilles d'entretien, un autre élément se dégage assez naturellement. Il s'agit de travailler sur des types d'organisations. En travaillant sur des types d'organisations, l'étude de cas s'avère être une évidence à ce moment-là. L'étude de cas s'avère être une évidence à ce moment-là, mais aussi parce que Yin, comme il le met bien en évidence, précise que les études de cas sont très adaptées pour pouvoir valider, invalider ou faire évoluer des modèles, ce qui est le cas précis dans mon approche. Je travaille donc sur neuf cas différents. Trois organisations commercialisant les services religieux, comme Fumel, Agence de Royale, etc. Deux associations sans but religieux, humanitaires ou autres, mais qui affichent une identité religieuse. Deux organisations religieuses proposant des cours de religion, etc. Et se dégage, suite aux tout premiers entretiens, un autre type d'organisation que je n'avais pas anticipé, des organisations multiples, que je suis obligé d'insérer dans mon modèle puisque j'avais identifié des leaders. Je pensais pouvoir les circonscrire à une de leurs organisations, mais cela ne s'avère pas le plus adapté, et je décide d'ajouter un type d'organisation à ce moment-là. J'en reviens donc à ces grilles d'entretien, qui sont construites en approche semi-directive aussi de manière assez évidente, puisqu'en partant d'un modèle de référence, il me faut un cadre assez précis. Mais je souhaite avoir la possibilité peut-être de faire évoluer les choses du fait de l'approche critique de l'analyse au départ. Et là, l'approche semi-directive, comme le dit le professeur Chevalier, est très adapté dans ce cas précis. Neuf entretiens avec des leaders, 28 avec des collaborateurs, construits autour de cette question majeure. Tout d'abord, ai-je bien affaire à des leaders ? Puisque si je n'ai pas affaire à des leaders, tout le reste de l'entretien ne me sert à grand-chose. Deuxième élément, identifier les sources de motivation de ces leaders, pour être en cohérence avec l'approche des Jalifraï, et surtout arriver à préciser la place de la foi dans ce modèle. Puisque la foi est déterminante dans tout le modèle des Jalifraï, et il faut déterminer sa position de manière plus précise. Troisième élément important, les valeurs du modèle de leadership spirituel musulman. Puisque les Jalifraï font le choix de juxtaposer deux approches différentes. Est-ce véritablement ce modèle-là qui se dégage ou une autre approche qui va se dégager ? Quatrième élément, de manière plus pragmatique, redescendre au niveau des normes et des rites. Un modèle de leadership spirituel musulman entendait par main en mérite les piliers de l'islam, certes, mais aussi les normes de travail, le partage, la transmission comme l'évoque Jalifraï, et peut-être éventuellement d'autres aspects qui seraient évoqués lors des entretiens, et que j'ai pu évoquer lors de la phase d'analyse critique. Enfin, quelles sont les conséquences du modèle de leadership spirituel musulman, et potentiellement dégager une définition du leadership spirituel musulman. Ces questions principales étant posées, il me faut déterminer des critères discriminants pour pouvoir réaliser ma phase d'analyse. Le premier d'entre eux, le plus évident, il s'agit des typologies d'organisations affinitaires. Mes trois autres critères vont venir accompagner ce premier critère. La pratique religieuse, assez simple à déterminer en fonction de la prière notamment, qui est un des pays fondamentaux de l'islam. Le niveau d'études, qui est un critère souvent retenu en RH. Et un autre critère qui me tenait à cœur, mais que j'ai eu beaucoup de mal à utiliser et à exploiter par la suite, c'est l'adhésion à un mouvement religieux. Je retiens les critères de Fregosi pour pouvoir réaliser mes entretiens. L'approche n'a pas été la plus pertinente, mais ça a quand même contribué à apporter un éclairage au niveau de la recherche à ce niveau-là. Je réalise mes entretiens, environ 51 heures d'entretien, 750 pages de retranscription, ajoutées à ça des prises de notes, qui m'ont permis d'observer les situations et de voir comment se comportaient ces leaders dans leurs organisations respectives. Et je procède par, de manière assez conventionnelle, codage ouvert, axial et sélectif. Au niveau du codage axial, quelques questions sont traitées en codage un peu plus directif, horizontal, vertical, il me faut des réponses assez simples et assez directes. J'insère mes données, initialement, dans Power BI, et j'obtiens des résultats plutôt statistiques à ce moment-là. Mes directeurs de recherche me reprennent, en me mettant en exergue qu'il faut faire travailler, faire parler le texte et revenir vers l'approche qualitative. Mais cette approche quantitative m'a beaucoup aidé à avoir une approche très objective de ce que je vais faire ressortir par la suite au niveau qualitatif. À ce niveau-là, les résultats se dégagent presque aussi naturellement. Et je vous les présente en trois niveaux. Trois niveaux, puisqu'il y a des éléments dans le modèle de leadership spirituel musulman en organisation infinitaire ou en contexte laïque, qui me semblent communes avec le modèle de leadership spirituel initial que proposait Frey en 2003. Et qui seront d'ailleurs communes avec d'autres modèles aussi, comme l'empathie, l'altruisme, la responsabilisation en conséquence, ou la satisfaction en conséquence. Mais il y a un élément qui avait été écarté du modèle intermédiaire, déjà les Frey. Il s'agit de la pleine conscience, que j'estime devoir réintroduire dans le modèle puisque c'est quelque chose qui se dégage fortement. Deuxième niveau, il s'agit d'éléments communs au modèle de Djanet Frey. La place importante de la foi dans l'invisible, l'importance des rites est confirmée, j'y reviendrai puisque c'est un petit peu nuancé. La place du partage et de la transmission aussi, semble très importante. D'ailleurs la traduction par la notion de Khidafa était assez étonnante de prime abord, alors que c'est très cohérent avec l'étymologie du mot. Et dernier élément, l'efficience. J'avais beaucoup de doutes sur la place de l'efficience dans le modèle proposé par Djanet Frey, alors que les résultats prouvent qu'ils avaient raison. Dernier élément, c'est les évolutions du modèle. Les évolutions du modèle, puisque je constate que dans le modèle de leadership spirituel musulman, en organisation affinitaire, en contexte laïque, certes, les leaders construisent leur approche d'une manière fondée sur la foi, mais dans la dimension positive de la foi. Dès que nous faisons référence à la dimension négative de la foi, entendés par dimension négative de la foi, le rappel de l'enfer, de choses qui font peur, le jour dernier, etc. À part quelques cas liés à des niveaux de pratique élevés, ou à certaines organisations purement religieuses et encore, la majorité des leaders préfèrent ne pas faire référence à ces aspéras, et sont même gênés d'utiliser d'exploiter ces aspéras. Deuxième élément, c'est que le modèle de leadership spirituel musulman ne se construit pas par juxtaposition à mon sens, il se construit beaucoup plus par imbrication de valeurs universelles et de valeurs plus spécifiques, dans la continuité. Troisième élément, si les rites sont importants, ils sont importants de manière très minoritaire. La majorité des organisations ne construisent pas autour des rites, sauf dans les organisations purement religieuses et encore, mais de manière générale, c'est bien plus la liberté religieuse qui va occuper une place importante. Les gens doivent pouvoir pratiquer, ou ne pas pratiquer, de manière libre et de manière spontanée. Dernier élément, qui n'est pas mentionné dans aucun des modèles, mais qui ressortait dans la phase d'analyse critique et qui apparaît, c'est la culture du devoir, qui est très présente. Et cette culture du devoir, d'ailleurs, a vu une certaine forme d'horizontalité, alors que certains auteurs, comme Laporta par exemple, mettaient en évidence que dans les organisations plutôt musulmanes, c'était plutôt la verticalité qui primait, selon lui. C'est un élément nouveau qui apparaît à ce stade-là. Ces résultats m'amènent à proposer une certaine évolution du modèle de leadership spirituel musulman, que proposait Djali Fry. Une évolution en plusieurs phases. Tout d'abord, je réintroduis la pleine conscience, puisqu'elle était déjà présente dans le modèle initial. Je déplace la foi à un niveau plus fondamental, puisque les leaders font référence certes à la foi, mais de manière plus intime. Ils ne l'utilisent pas forcément comme un levier dans les relations de manière directe. Mais c'est ce qui les anime de manière profonde. Donc c'est très présent dans le modèle, mais plus à ce stade-là qu'au niveau intermédiaire et au niveau de l'ossature du modèle. Au niveau de l'ossature du modèle, la culture du devoir apparaît, certes. La liberté religieuse aussi, mais certains sont confirmés, comme l'Allahma, l'écoute, l'empathie, l'altruisme, etc. Au niveau organisationnel, certains éléments sont confirmés, comme le partage et la transmission, et d'autres ajoutés, comme l'autonomie. Enfin, au niveau des conséquences, la plupart des éléments sont confirmés, s'ajoute simplement la cohérence. Au-delà de ces évolutions, il y a un élément aussi qui me semble important, c'est qu'il n'est pas un modèle de leadership spirituel musulman, en fonction des types d'organisations principalement, mais aussi des niveaux de pratique. Un peu moins au niveau des courants de pensée, mais je pense que ça l'est tout autant, si ce n'est que là, les éléments qui ont permis d'évaluer les courants de pensée n'étaient pas forcément toujours très adaptés. mais on constate qu'il y a des modèles de leadership spirituellement qui peuvent évoluer en fonction des contextes et des types d'organisations. Ces éléments m'amènent à proposer un certain nombre de recommandations que je vais classifier en quatre parties. Formés. Formés tout d'abord parce que ces leaders qui s'inscrivent dans une démarche de pleine conscience ont besoin d'être formés à ce que c'est qu'elles la démarche de pleine conscience, quels sont les outils de la démarche de pleine conscience. Pareil, au niveau de la foi, utiliser la démarche positive de la foi, quels sont les leviers qu'ils peuvent actionner, mais aussi en fonction des types d'organisations qui vont être amenés à piloter, savoir adapter, utiliser les bons leviers, les bons outils. Et aussi, si l'horizontalité est si importante dans ces organisations, apprendre à utiliser des leviers de délégation, créer de l'horizontalité dans les structures. Donc il y a des leviers pour les aider à optimiser leur gestion. Deuxième élément, rédiger. De l'écrit pour clarifier leur position, la démarche de pleine conscience, qu'est-ce que ça signifie. La liberté religieuse, qu'est-ce que ça signifie. La culture du devoir, qu'est-ce que ça signifie. Parmi les conséquences visées, notamment quand on parle d'efficience, de cohésion et de cohérence, il est important de rédiger, d'avoir des chartes, des écrits, des boucles de cultures d'entreprise dans ces organisations. Troisième élément, adapter les espaces. Si les espaces de prière semblent très pertinents, notamment dans les organisations religieuses, dans d'autres espaces, ça ne s'avère pas plus pertinent. Les espaces de repos, utilisés à bon escient, comme chacun l'entend, semblent beaucoup plus adaptés dans la majorité des organisations. Enfin, dernier élément, des outils de gestion. Des outils de gestion parce que pour pouvoir piloter et évaluer si l'ossature du modèle est bien effective, est-ce que la liberté religieuse est bien présente, est-ce que la culture du devoir est bien présente, est-ce que la miséricorde est bien présente, il faut pouvoir, au niveau de la gestion RH, évaluer si ces idées sont présentes dans les organisations, et évaluer les conséquences des modèles. Est-ce que l'efficience est bien un aboutissement, est-ce que la cohésion et la cohérence sont bien un aboutissement. Ces recommandations m'amènent de manière assez naturelle à une conclusion, à la thèse de ma thèse. Je dirais que le modèle de Jerry Fry est partiellement confirmé parce qu'il y a des éléments qui sont confirmés, la place de la miséricorde, de l'efficience, etc. Il est nuancé, puisque plus que l'hérit, je constate que c'est davantage la liberté religieuse qui prédomine. La place de la foi, de l'hymne, est importante, mais à un niveau plus intime. Donc je le déplace dans le modèle. Il est prolongé, il est prolongé par la culture du devoir, mais il est aussi prolongé par des éléments qui étaient mentionnés dans le modèle de leadership spirituel initial, comme la pleine conscience. Indépendamment de ces éléments variables qui peuvent être déplacés à certains endroits du modèle ou ajoutés, il y a surtout l'idée que ce modèle se construit par imbrication de valeurs universelles et de valeurs spécifiques à distance, plus que par juxtaposition. Et surtout qu'il n'est pas qu'un seul modèle. Il y a des modèles en fonction des types d'organisation. Ces conclusions apportent, je pense, un certain regard sur la question du leadership spirituel musulman et sur la question du fait religieux dans l'entreprise. Mais elles mériteraient d'être démangées, notamment par une approche quantitative, comme il est d'usage souvent dans les approches calines. Plus que cela, une des préoccupations que j'avais initialement était de réaliser un travail de comparaison entre les entreprises d'organisations infinitaires et des organisations plus conventionnelles dirigées par des leaders musulmans, mais aussi éventuellement travailler dans des organisations où il y a beaucoup plus de salariés non musulmans, de collaborateurs non musulmans. J'ai eu le cas avec des non pratiquants, avec des non musulmans, et ça apportait un regard assez intéressant, mais le nombre n'était pas suffisamment important pour pouvoir exploiter ces données. Aussi, avoir des éléments de comparaison avec des pays laïcs, avec une laïcité différente, ou d'autres pays de notre laïcité. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !